Ancienne gare routière de Saint-Pierre à proximité du marché couvert, un lieu de passage très fréquenté par les utilisateurs des transports en commun. Mercredi dernier, en plein jour, Anthony Morel et deux de ses collègues ont été témoins d'une agression. Les agents de médiation sont aussitôt intervenus. Il y avait deux filles qui étaient au sol, ils se sont fait agresser par des individus qui étaient encore sur les lieux. Nous, premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on apportait assistance aux victimes. Il y en a une qui était évanouie, donc on l'a mis en PLS. Et dans la foulée, on a appelé les forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement parce que la situation pouvait s'envenimer, si vous voulez bien. Et ils sont arrivés peut-être cinq minutes après les faits. Ne pas laisser la violence s'installer dans les bus et aux abords des bus, c'est le challenge des contrôleurs, des agents de sécurité et des agents de médiation positionnés sur le réseau Semitel qui desserre les communes de la Civis. Du personnel formé pour faire face à des situations de crise comme la terrible agression dont a été victime un chauffeur dans le sud-ouest de la France. On travaille en étroite collaboration, nous, aujourd'hui, avec les forces de l'ordre. On a un partenariat très fort, police nationale, municipale, gendarmerie. Et c'est vrai que ce type d'action-là, nous, on ne l'a jamais rencontré par nos différentes actions qui sont mises en place, actions de contrôle, opérations. Ce type d'opération, comme vous le voyez, on le fait nous aussi assez souvent avec les forces de l'ordre qui viennent nous appuyer à l'intérieur des bus, voire même à l'extérieur sur les arrêts. Donc je dirais que, heureusement, pour l'instant, on n'est pas confronté à ce type de situation. Depuis 2016, les prérogatives des agents de contrôle, médiation, sécurité ont été renforcées pour lutter contre la délinquance, les défauts de titres de transport, l'usurpation d'identité et les incivilités diverses. Opérationnels de 5h à 20h30, ces agents sont habilités à appréhender les contrevenants pour les confier aux forces de l'ordre comme lors de l'agression des deux filles à Saint-Pierre.